Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui va très certainement vous aider. Là, Windows 10 est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, c'est une mise à jour gratuite. Et il y a plusieurs versions de Windows 10. La version N, la version KN, enfin bref, il y a plusieurs versions. La version gratuite de base, c'est la version N. En fait, si vous voulez, Nvidia, quand vous allez faire le passage sous Windows 10, il se peut, je dis bien il se peut, que votre Windows 10 ne fonctionne pas. Donc, c'est à dire que là, vous voyez, il y a un petit icône normalement qui apparaît quand vous êtes en train d'enregistrer avec Shadowplay qui se met en vert, donc là il sera en vert, mais il y aura une croix rouge. J'ai fait 15 000 forums, on dit il n'y a plus de place dans ton disque dur, il faut redémarrer, il faut restart ça. Là, moi je vais vous expliquer la solution, elle est très simple. Donc vous allez ici dans l'onglet rechercher, et vous allez taper, comment on appelle ça ? CdxDiag, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc vous allez tomber là-dessus, et là on voit que ma Windows, enfin mon système d'exploitation Windows 10, c'est la version N. En fait, si vous voulez, c'est très simple. Ce qui va vous mettre cette croix rouge, normalement sur votre indicateur, donc moi je ne l'ai plus parce que j'ai trouvé la solution, je vous la partage. J'ai passé au moins 3 jours avec Nvidia qui ne marchait plus, j'ai pété un plomb. Alors, en fait, tout simplement, en Windows 10 N, il y a un pack professionnel, donc c'est le pack Windows Media, qui n'est pas inclus dans cette version N. Et si vous voulez, Shadowplay, je résume très rapidement, Shadowplay a besoin de ce Windows Pack pour pouvoir justement, donc, a besoin des ressources de ce pack pour pouvoir fonctionner correctement. Alors, tout simplement, je n'ai même pas besoin de vous mettre un lien de téléchargement, enfin, je vais vous le mettre dans la description, pardon, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Donc c'est Windows Pack Media Windows 10. Ah non, c'est, voilà, c'est celui-ci, Media Feature Pack. Donc, Media Feature Pack Windows 10. Voilà, donc vous allez, comment dire, c'est sur l'onglet, c'est celui-ci, voilà. Donc, vous arrivez sur cette page, vous choisissez votre langue, pardon. Donc là, pour le coup, moi, c'était du français, Download. Voilà, donc vous téléchargez la version qui vous correspond, donc en fonction de votre OS, moi, c'est du 64 bits, donc encore une fois, c'est indiqué dans la commande que je vous ai montré, mais voilà, normalement, vous êtes censé le savoir. Vous cochez, Next, et votre téléchargement va se lancer. Voilà, une fois que le téléchargement est lancé, vous installez, enfin, vous ouvrez, vous installez comme une application normale, vous redémarrez votre PC, de toute façon, je crois qu'il va vous proposer de le redémarrer automatiquement, et là, voilà, vous n'avez plus l'icône rouge, vous n'avez pas le red slash sur votre Shadowplay, vous pouvez l'utiliser comme avant. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura aidé, je vous invite à mettre un like pour ces soeurs de recherche, et je vous dis à bientôt, salut !